Salut à tous et c'est Dimitrov pour une nouvelle vidéo, vidéo durant laquelle cette fois-ci on va faire un tour du cockpit. Alors, on fera que le tour du cockpit, la vidéo Ramsort c'est la suivante. Pour la simple et bonne raison que j'ai des soucis avec mon système de compression qui fait que... Enfin le truc de traitement de la vidéo. Qui fait que pour 20 minutes de vidéo je me trouve avec 5Go à uploader et j'ai une connexion de merde. Si l'on en trouve à la solution d'ailleurs c'est la bienvenue. Mais bon, dans l'immédiat je suis obligé de découper les vidéos comme ça par petits épisodes. Contrairement à ce qui se faisait d'habitude. Donc voilà, allez, on va découper le tour du cockpit de la manière suivante. On va partir, on va faire la banquette, voilà on passera sur le collectif aussi. On va faire la banquette, on va grimper comme ça. On va ensuite descendre comme ça, voilà. Et ensuite on passera ici et on verra la partie pilote, enfin la partie chef de bord. Et ensuite on finira avec le plafond. Alors lorsque je serai arrivé ici je m'intéresserai d'abord aux choses et ensuite tout à la fin on fera les switches. Et puis voilà, pour essayer de, voilà, que ce soit pas un bordel immonde parce que ça va quand même être un bordel immonde. Bon, allez, ne désespérons pas. Tout d'abord on commence avec l'arrière avec l'IFF. Donc l'IFF est cliquable, voilà, vous pouvez vous amuser à tout mettre sur ON sans savoir à quoi ça sert vu que c'est classifié. C'est pas modélisé. Ah non merde, on peut pas le mettre sur marche ? Hé 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 ! Il y avait une astuce. Donc voilà, l'IFF est modélisé comme n'importe quel IFF dans le DCS, ça ne s'avore pas du tout. Puisque le DCS ne compte pas en fait, n'a pas de modélisation de l'IFF réellement. Il va chercher directement dans les fichiers du jeu voir qui est allié, qui est ennemi. Donc voilà, on va pas s'attarder dessus. On arrive directement sur le collectif. Alors vu que c'est un hélicoptère français, je me dis qu'il y a peut-être des français qui vont débuter l'hélicoptère avec celui-là. Je vous souhaite bonne chance. Auquel cas je vais quand même vous décrire un petit peu les commandes. Donc le collectif en fait va servir à modifier l'angle des pales, tout simplement. Là je suis en plein petit pas, on appelle ça. Donc en position tout simplement avec angle minimal. Et lorsque je passe, tac, comme ça, je passe en grand pas. Voilà, hop, on augmente l'angle des pales, voilà. De manière simple. Donc ça permet simplement de monter et de descendre. Voilà. Donc sur le collectif on trouve le switch pour le phare, voilà, très bien. On trouve également un truc, je me souviens même plus à quoi ça sert cette merde. Bon c'est pour rentrer et sortir le phare, voilà. Et surtout on va trouver ici le switch pour les flares avec le capuchon. Alors il faut penser à un truc. Tout ce qui est switch à capuchon, bon là il n'est pas modélisé celui-là. Tout ce qui est switch avec des capuchons, il faut penser ou bien à les mapper, ou bien à les enlever au démarrage. Parce que sinon en fait vous allez vous retrouver comme un abruti. À appuyer bêtement sur le bouton. Et ça ne marchera pas parce qu'il y a le cache dessus. Voilà. Bon, allez, on vire le collectif, voilà, qu'est-ce toi. Et on regarde en dessous, ce qui me fait penser d'ailleurs que ça va être vachement pratique pour trafiquer l'ADF en vol. Bon enfin. Donc justement l'ADF, donc c'est cette partie-là, c'est ce bloc-ci. Voilà, donc de toute façon c'est pas très dur de savoir ce que c'est, c'est marqué. Mais voilà, donc l'ADF c'est votre système de navigation par radiocompas. Qui va fonctionner exactement comme n'importe quel autre ADF non DCS. Enfin ADF occidental du moins comme sur le UE quoi. Vous allez régler une fréquence. Et vous allez choisir les différents modes. Voilà. Je ne décris pas en détail du tout le fonctionnement des systèmes. Sur cette vidéo je ferai des vidéos vraiment dédiées pour chaque système. Comme j'ai fait pour le camoff. Au-dessus on va avoir notre radio principale. Voilà, donc il n'y a pas rien de bien sorcier. Sur laquelle vous allez rentrer, votre fréquence, etc. Voilà. Au-dessus encore on va avoir la Prague. Enfin j'appelle la Prague, c'est la PR4G. Donc la PR4G normalement c'est votre radio en fait de liaison par canal crypté entre les forces au sol et les hélicoptères. Et également avec le QG. C'est une radio qui est complètement cryptée et qui est complètement classifiée. L'OTAN l'utilise encore aujourd'hui. C'est une radio OTAN. Normalisée OTAN. Les polonais par exemple l'utilisent. En fait tout le monde l'utilise. Et ça fait que du coup elle est complètement classifiée. Et la modélisation a été vraiment simplifiée à l'extrême. C'est à dire que vous avez des canaux que vous pouvez pré-rentrer à l'intérieur. Voilà. Et à ce moment là vous pouvez l'utiliser comme une radio effectivement. Voilà. Vous pouvez rentrer donc dans l'éditeur. Configurer des canaux pré-configurés exactement comme avec la radio secondaire du KNO50 ou du MI8. Je ne sais pas si il y en a une sur le UE. Peut-être. Voilà. A droite on a le système de lance-leur. Le Matra Saphir B0. Voilà. Qui est ultra simpliste en termes de fonctionnement. Ce n'est pas le UE26 du KMOF. On choisit le côté. On choisit la séquence de flair. Il n'y en a pas 36. Voilà. Au-dessus enfin on va avoir notre radio VHF. Donc qu'on va utiliser tout à l'heure pour communiquer avec la tour. Voilà. Et on va avoir le sélecteur. Alors ça ce n'est pas modélisé. Il me semble que en fait c'est... Dans la réalité en fait sur votre casque côté gauche et côté droit. Vous allez pouvoir sélectionner la radio que vous voulez entendre. Et ça sert à ça en fait à sélectionner du coup côté gauche. Côté gauche VHF, côté droit UHF. Ou côté gauche UHF, côté droit FM. Voilà ce genre de conneries. Je pense. Que c'est ça. Donc on arrive au Nadir. Alors Nadir c'est un système sur lequel j'ai passé un peu plus de temps. Parce que c'est un système vital à savoir utiliser. Notamment pour la campagne. Et d'ailleurs je viens tout de suite sur un truc important pour la campagne. Avant de commencer la campagne vous allez dans vos options spéciales. S7342. Et vous cochez la case préchargement des waypoints. Ça vous permettra d'avoir un waypoint déjà à rentrer dans l'hélicoptère. Sans ça en fait si vous voulez. Dans la réalité votre gazelle il faut qu'elle soit sous tension. Et à ce moment là l'équipage va rentrer les waypoints. Le truc qu'il y a c'est que. C'est pas très pratique pour une campagne. Où il y a 25 waypoints par plan de vol. Voilà où je vous mets un briefing avec 25 coordonnées. C'est pas terrible. Donc du coup je l'ai pas fait. Et j'ai marqué je crois d'ailleurs dans le truc. Je sais pas si je l'ai marqué. Faudra que je vérifie. Parce que je fais ça en fait. La gazelle est pas encore sortie. Je fais les vidéos là. Donc tout simplement. Il faut vous penser à cocher cette option avant de commencer la campagne. Voire même je vous conseille de la laisser cocher en général. Sauf si vous êtes vraiment un accro du simu. Ou en quel cas faites vous plaisir. Et rentrez vos waypoints au début de chaque vol. Bon mais il faut que le mec qui vous fait l'émission. On pense aussi à vous les marquer sur le briefing. C'est pas si évident que ça. Et qu'il vous les donne sous le bon format. Bon votre nadir donc pour revenir. C'est un système de navigation par centrale inertielle. Complémenté avec le nadir. Le nadir. Le radar de pleurs. Le goitir radar de pleurs qu'on avait vu. Dans la vidéo précédente. Donc qui est sous la queue de votre appareil. Et également les sons d'anemo. Donc les sons d'anemo. Bah c'est les sons d'anemo quoi. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Donc voilà. On va voir du coup d'y différents modes de fonctionnement. Donc mode veille ça va être pour la mise sous tension du bordel. Et tout simplement la mise en fonctionnement de l'ensemble de l'alignement. Terre ça va être lorsqu'on survole la terre. Merce lorsqu'on survole une surface qui n'est pas fixe. Donc la flotte quoi. Enfin en l'occurrence c'est parce qu'il va moduler. Il va régler en fait le type de signal. Parce que évidemment le radar de pleurs ne réagit pas de la même façon. Dessus du sol ou au dessus de l'eau. Voilà. Anemo c'est pour le fonctionnement avec les sons d'anemo. Et test enfin c'est test sol. Ça on le verra tout à l'heure. C'est pour vérifier que le nadir fonctionne correctement. Voilà. Ici on va voir ensuite les molettes de fonctionnement du nadir. Donc tout simplement on pourra afficher les différentes informations. Le nadir n'a servi pas vos commandes. Il n'a servi qu'une seule chose. Ça va être votre compas qui est ici. Et on reviendra dessus tout à l'heure. Voilà. Donc ça veut brûler tout ce que j'ai à vous dire sur le nadir. On va passer au dessus. Donc on a les blocs maintenant. Deux blocs jumeaux en fait. Pour régler les sons, les volumes en fait des différentes radios. Alors actuellement il n'y en a qu'un seul qui est modélisé. Une fois que le multipit sera modélisé, vous aurez les deux. Je vous le dis, Pat me l'a dit. Donc je présume que ce sera le cas. Voilà. Dans l'immédiat, à la sortie. Sauf truc contraire. Normalement la gazelle, j'ai entendu ses vidéos, elle devrait sortir d'ici deux semaines. Normalement. Sauf cas de force majeure. Il ne devrait pas y avoir le multipit. Donc vous ne devriez pas l'avoir. Voilà. Et donc voilà. Bon. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer sur la planche principale et sur les instruments. On va y aller tranquillement. Donc tout d'abord on a un altimètre radar. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique, vous pouvez régler l'alarme d'altitude ici. Ce n'est pas une alarme sonore. C'est une alarme seulement lumineuse. Donc la diode rouge qui est au centre ici va s'éclairer. Voilà. Au-dessus vous avez votre altimètre barreau. Donc là vous pouvez régler le truc habituel, le QNH. Enfin la pression en l'occurrence je crois d'ailleurs. Ouais c'est la pression là que vous réglez. En midi barre. Ici vous avez votre variomètre. Alors il y a une petite subtilité avec le variomètre c'est qu'il est en hectomètre par minute. En centaines de mètres par minute pour ceux qui auraient séché leur cours de primaire. Voilà. Donc tout simplement ça vous indique votre vitesse verticale. Extrêmement important de le surveiller évidemment. Et extrêmement important de se souvenir que ce sont des centaines de mètres par minute. Et du coup ne pas s'étonner que vous n'êtes qu'à 500 mètres par minute. Moi je me souviens que quand j'avais débuté sur le gazet je me demandais Putain c'est bizarre je ne monte pas à plus de 5 mètres secondes. Donc voilà. A gauche on a le SAI de secours. Donc bon bah le truc habituel, le truc pourri qu'on trouve qui se fout en bordel systématiquement à la moindre manœuvre. Ici on a l'horizon artificiel classique. Voilà. L'horizon artificiel principal. Avec les différentes barres. Donc ça on le verra sur une autre vidéo. Pour les différents modes de fonctionnement. Différents trucs que vous pouvez afficher sur votre horizon artificiel. On le verra notamment pour le vol nadir. Voilà. Et ici enfin vous avez pour le vol nadir également. Ça vous indique le cap de votre caméra. Parce que normalement vous êtes deux. Vous n'êtes pas une seule personne sur l'appareil quoi. Donc vous êtes censé pouvoir communiquer facilement. Et ici enfin vous avez votre compas. Donc votre compas je disais tout à l'heure avec le nadir. Qui va vous pointer avec la grosse aiguille. Celle-là surtout qu'on va regarder. Parce que la petite aiguille je ne sais pas encore ce que c'est. Je vous la marquerai en vignette. Donc la grosse aiguille qui va vous indiquer le cap vers votre waypoint. Je présume du coup que la petite aiguille c'est pour l'ADF. Voilà. Et ici tout simplement on a la distance par rapport à votre waypoint de 32 mètres. Ici on va avoir la vitesse. Ici on a la master alarm. Et ici on va avoir l'indicateur de couple. Alors je reviendrai dans un instant sur l'indicateur de couple. Pour l'instant je note juste que c'est l'indicateur de couple. Ici on va avoir la température d'huile. Quantité de carburant. Voltage de la batterie. Et ici enfin on a la T4. La température turbine. Alors maintenant je reviens sur l'indicateur de couple. Maintenant que j'ai vu la T4. Alors ce sont deux instruments qui vont fonctionner l'un par rapport à l'autre. Et qu'il va falloir surveiller les deux. Alors principalement moi je surveille surtout la T4. Comme font d'ailleurs je crois les vrais pilotes. Tandis que d'autres préféreront surveiller le couple. Comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente. On est sur un fonctionnement de turbine lié. Qui tolère très mal le surcouple. Et qui en fait va voir en cas de surcouple. La température T4 augmenter drastiquement. Et passer au dessus des limites autorisées. Si vous êtes par exemple à 700 degrés à la T4. Donc bien au dessus des limites autorisées. Vous avez pour 10 à 20 secondes de fonctionnement de votre turbine. Avant d'entendre un rouge clang. D'avoir un gros coup de lacet parce que votre turbine aura décroché. Et de vous retrouver en autorotation manu militari. Donc bon forcément c'était évité. Donc du coup vous surveillez votre T4. Également donc vous pouvez surveiller votre couple. Donc au delà de 95%. Vous allez avoir votre diode rouge qui est ici. Qui va se mettre à clignoter. Et au delà de 100%. Vous allez avoir la diode qui va passer en fixe. Donc là c'est vraiment pour vous indiquer. Fais gaffe regarde ta T4 t'es en train de faire des conneries. Voilà. En dessous enfin on a l'horloge qui sert mine de rien pour le ramp start. Puisqu'on a un chrono. On verra dans la prochaine vidéo pourquoi. Et ici enfin on a l'indicateur RPM. Donc turbine et rotor. L'indicateur RPM turbine c'est la grande aiguille. Et rotor c'est la petite aiguille grosse. Voilà. C'est systématiquement synchronisé les deux. Une fois que c'est bon. Une fois que c'est bon. Une fois que c'est bon. Qu'on a vu ça. J'avais dit qu'on allait regarder les switches. Voilà. Donc on va commencer avec cette range ici. Ensuite on fera celle-là. On regardera ça. Et on finira avec les pilotes ici. Donc en tout d'abord switch essentiel si l'on est l'essuie-glace gauche. Voilà. Et l'essuie-glace droite d'ailleurs qui est ici. Et que vous avez également sur votre cyclique qui est ici. Important. Très important l'essuie-glace. Très très important. Ceux qui ne l'utilisent pas c'est pas dévoré. Bon ici on a un switch qui ne sert à rien. Qui n'est pas modélisé. Normalement il y a un trou à la place. Non là sur la vraie gazelle. Ici on va avoir le switch tout simplement de pitot. Donc il n'y a pas grand chose de plus à en dire. C'est les switches tout simplement qui activent vos pitots. On va avoir le switch de test hydraulique. Le switch fonctionnement normal. Master Arm qui est ici. On va avoir le switch pour mettre en fonction le trim. Voilà. Donc c'est votre China Hat en l'occurrence. Vous avez un China Hat pour le trim qui est ici. Ou c'est celui-là je crois. Je ne sais plus lequel des deux honnêtement. Voilà. Et ensuite vous allez avoir le test des voyants. Voilà qui est ici. Donc pour l'instant on n'est pas sous tension. Donc on ne peut pas le faire. Ici vous allez avoir batterie. Ah j'ai l'ai allumé comme un con. Il ne faut pas. Pas encore. Batterie alternateur génératrice. Je vous décris ce que c'est vraiment. Bon enfin la batterie d'accord. L'alternateur génératrice. Tout simplement lorsque vous passez sous tension. Lorsque vous passez avec votre turbine chaud. Motor chaud. En fait vous allez tout simplement être alimenté en courant alternatif. Au niveau de votre hélicoptère. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Donc en dessous on va avoir les différents switches relatifs au réservoir. Etc. Donc réservoir supplémentaire. Il n'est pas présent. Réservoir de convoyage. Il n'est pas présent non plus. Ah réservoir supplémentaire. Il faudrait que je vérifie. Mais peut-être que si. Parce qu'en fait vous avez à cette marque là. Et à cette marque là. Là vous avez. Vous passez sur le réservoir principal. Donc là au dessus c'est le réservoir supplémentaire probablement. Je ne sais plus. Bon ouais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc il faut le mettre en marche. Et ensuite donc on a le filtre anti-stable. Le switch du filtre anti-stable qui est ici. Voilà avec la diode qui correspond à chaque fois. Et le maintien de manche qui est ici. Ici on a les boutons de réarmement de l'alternateur et de la génératrice. Voilà. Et enfin ici on a la pompe de gavage et le switch de démarreur ou de ventilation au choix. Enfin en dessous on va avoir les systèmes de stabilisation. Les SAS. Donc avec le master switch du système de stabilisation. Qui ne fonctionnera pas en l'état. Voilà. Parce que ben on n'est pas sous tension. Et tt tt tt. Voilà. Et on va avoir les switches de pilote automatique. Donc les SAS. Donc tangage, roulis, lacets. Et ensuite les modes de fonctionnement du pilote automatique lui-même. Donc avec le mode de maintien d'altitude. Ou le mode de maintien de vitesse. Voilà. Alors on a vu tout ça. Ah oui également on a la molette ici pour les UV. Voilà qui fonctionne quoi qu'il arrive. Hop. Et je crois qu'on a tout vu pour cette partie là. Ici on va avoir maintenant le bloc qui est réservé au light. Donc on va avoir les feux de navigation. On va avoir la beacon. On va avoir l'intensité des feux. Je ne sais plus lesquels c'est parce que je comprends chaque fois les molettes. Voilà. Intensité du feu de anticollision. Alors en fait comment ça fonctionne en mode normal. Vous fonctionnez à plein d'intensité. En mode atténué vous modulez vous-même. Hop. L'intensité. Voilà. Ici ensuite on va avoir le suite de fonctionnement marche arrêt de l'éclairage des planches de bord. Avec hop simplement le bordel donc pour l'éclairage. Et celle là je vérifie l'éclairage de la console. Donc c'est par exemple dans ce bordel. Je ne sais plus exactement quel c'est. Voilà. Enfin au-dessus on va avoir le set alpha. Donc c'est votre panneau d'alarme. Ok. Vous dispatissez toutes les alarmes avec le bouton test pour vérifier que tout fonctionne. Enfin que tout fonctionne en l'occurrence que les voyants d'alarme fonctionnent. Voilà 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 voilà. Voilà alors on passe maintenant sur le gyroscope qui est ici. Voilà. Alors le gyroscope je vais aborder un petit peu ça de manière importante parce que vous allez confondre sinon. Le gyroscope n'a rien à voir avec le nadir. Le nadir il a sa propre centrale inertielle. Le gyroscope permet de stabiliser la caméra et de stabiliser, enfin de faire fonctionner vos systèmes de stabilisation automatique, vos SAS. Voilà ce qui signifie que votre nadir fonctionne pour plus qu'il soit aligné, que les 70 secondes d'alignement soient passés. Votre compas, votre... putain je suis con. Votre gyroscope par contre il prend un peu plus longtemps. Bon enfin on verra ça pendant le RAM Start. Voilà. Avec les différents modes de fonctionnement donc on a le gyro magnétique je crois que c'est le seul d'ailleurs qui est modélisé. Au-dessus on a le switch de test du gyroscope. Voilà. Et ici on va avoir le drag stand 3. Alors qu'est-ce qui est modélisé, qu'est-ce qui n'est pas modélisé sur le drag stand 3 ? Il y a simplement le mode fonctionnement classique du drag stand 3 qui est modélisé. Le mode croc en fait si vous voulez c'est un mode de reconnaissance. C'est à dire qu'en fait vous allez faire un plan de vol. Vous allez tomber sur une menace là-bas, une menace là-bas, une menace là-bas, radar évidemment. Et en fait à chaque fois que vous allez voir cette menace en mode croc vous allez appuyer je crois bien. C'est des procédures ensuite qui sont pas très publiques donc je suis pas certain. Vous allez appuyer sur marqueur. Et vous allez mémoriser comme ça l'organisation des SAM ennemis. Et rentrer à la base ensuite vous allez retirer les informations, les foutre sur un ordi et voilà vous avez votre carte de SAM. Ce qui fait qu'au final l'intérêt tactique sur le moment n'est pas très important. En fait il y a nul. Et également comme autre mode qui n'est pas modélisé vous avez le mode page qui permet en fait de modifier la symbologie du bordel. Donc modifier par exemple la symbologie lorsque vous êtes loqués, le nom des SAM etc. Tout simplement parce qu'en fait dans la réalité véritable les escadrons ont chacun plus ou moins leur propre symbologie. Il y a des trucs qui varient du moins. Et du coup ils règlent tous chacun leur manière de fonctionner. Bon. On a vu tout ça. On va passer rapidement sur la partie chef de bord parce que c'est vraiment pas tellement le sujet de cette vidéo. Je veux dire on va pas trop fouiller là-dessus. Il y aura une vidéo qui sera dédiée à ça. Alors déjà en dessous, je vais repasser rapidement en vue. Donc on a la molette qui permet de sélectionner les emports. Donc 1, 2, 3, 4 avec 0 comme position de sécurité. Voilà. Et ensuite on va avoir la diode missile pré pour informer que le missile est chargé et prêt. Tire autorisé. Et défaut ça veut dire qu'il y a une merde. Et le réglage de luminosité. Cette molette là je sais pas à quoi elle fonctionne elle n'est pas modélisée. Je sais pas du tout à quoi elle marche. À quoi c'est celle-là tiens. Ah mais voilà. Hein ? Bon enfin c'est pas grave. C'est pas comme si c'était une Peugeot quand même le bordel. Bon. Enfin remarque il a les poignées de la 4L. Bon. Ensuite donc on a notre écran avec switch on off, réglage du contraste, réglage de luminosité pour le mode d'urne. Donc le VDO. Visée direct optique. Voilà. Ici on va voir les réglages de fonctionnement, le mode d'alimentation, donc alimentation de la caméra et fonctionnement classique de caméra. Donc là elle va afficher, elle est prête à afficher des infos. Voilà. Et ici on va voir les modes de fonctionnement de la caméra même. Donc à savoir mode C, V, etc. Donc pour ce qui est de rétracter la caméra, les différents modes. Et mode PIL en fait qu'on voit mal. Qu'on voit vraiment mal. Oh oui ! On arrive à le lire. Enfin j'aurais pu me contenter de vous dire que c'était le mode PIL. On a vu vous m'envoyez que sur parole. Voilà. Donc le mode PIL tout simplement qui sera le mode que vous utiliserez pour faire fonctionner votre caméra. Enfin pour utiliser votre caméra. Le stick qui est assignable sur un haut tasse, sur un axe que vous auriez, vous pouvez l'assigner. Voilà. Le switch, enfin la molette qui permet le zoom et le dézoom. Switch qui permet de changer, enfin de recentrer la caméra. Switch qui permet, hop, de passer en visite thermique ou pas. Et enfin la molette de fonctionnement de la thermique. Donc mode veille, mode marche. Voilà. En dessous vous avez ici la clé d'armement. Alors avec test 1. Les tests honnêtement pour l'armement je ne les ai pas encore vus. Je ne sais pas à quoi ils servent. Voilà. Et donc simplement mode jour et marche. Je ne sais pas non plus tellement quelle est la différence entre les deux. Voilà. Avec tout simplement les diodes, les différentes diodes. Donc bon, mauvais alimentation, tout ces trucs là qui vous indiqueront s'il y a un truc qui merde. Et enfin, pour finir. Vous avez le switch, le stick tirer. Donc avec les capuchons à penser et à enlever. Hein, comme pour le collectif. Donc avec télémétrie, tiens-missiles, réglage de la symbologie. Donc tout simplement ça permet de modifier la gueule de la symbologie, notamment la couleur. Il y en a une qui permet, je ne sais plus laquelle des deux, si c'est celle du haut ou celle du bas. Il y en a une qui permet normalement de passer le viseur, etc. en noir. Et il y en a une autre qui permet en fait de modifier, vous savez qu'il y a deux modes normalement en thermie. Un mode blanc noir et un mode noir blanc. Voilà, tout simplement ça permet d'inverser entre les deux. Et ici on a les shiny hats qui permettent de modifier le gain et la luminosité des deux modes de fonctionnement de la caméra. Donc thermie ou visée directe. Pour finir, enfin, au-dessus, on va avoir le frein rotor qui est ici. Voilà. La manette de fuel, qu'on ne peut pas bouger tant qu'on a le frein rotor enclenché. Et enfin, le coupe-circuit qui est ici, qui n'est pas modélisé. Et enfin, on a la loupiote, voilà, qui est là. Ah, et les feux, voilà, les feux de formation. Donc les feux de formation, vous n'avez pas montré. C'est ceux qui sont au-dessus, ça, les deux cercles. Oh, affiché. Bon, enfin, vous le verrez une autre fois. Vous le verrez, je les aimerai tout à l'heure. Enfin, sur la prochaine vidéo. Puisque pour moi c'est tout à l'heure, mais pour vous c'est une autre vidéo. Et donc voilà, on a vu tout le cockpit, je crois. T'en dis quoi, Philippe, t'en penses quoi ? T'es d'accord ? Oui, man, je suis d'accord. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Bon, allez, écoutez, je vous laisse pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura convenu. Enfin, de toute façon, je ne fais pas ça pour avoir des vues. Je fais simplement ça pour vous aider. Et du coup, à la prochaine. Allez, bye !